Bonjour, je m'appelle Lina Banham, je suis gestionnaire de projet du complexe aquatique pour la Ville de Laval. L'échéancier pour l'instant va très très bien, ça avance dans les délais. On a terminé les travaux structuraux, entre autres les trois bassins, le bassin olympique, le bassin plongeon et le bassin vécréatif. Nous avons également complété la structure de la tour de plongeon. C'est un jalon très important pour le projet. Bonjour, je m'appelle Annie Marsan, je suis responsable au niveau de la gestion des installations et programmes aquatiques de la Ville de Laval. Le complexe est bien ancré dans son milieu, au centre-ville de Laval, à proximité des autoroutes et aussi du terminus d'autobus. Autant pour les jeunes et les moins jeunes, c'est très accessible. Pour le milieu sportif, ce complexe aquatique est très attendu. Donc, autant pour le niveau initiation, développement jusqu'à l'excellence, tous les athlètes pourront en profiter. Ça nous permettra aussi d'accueillir éventuellement des compétitions d'envergure provinciale et nationale au complexe aquatique. Présentement, nous sommes en train d'installer l'escalier monumental. C'est l'escalier qu'on peut voir à l'entrée du complexe aquatique qui monte vers le deuxième étage. Le mur-rideau sépare l'entrée principale, qui est l'agora du complexe aquatique, avec le bassin récréatif. Donc, en arrivant au complexe aquatique, on pourra voir ce mur-rideau-là qui est très impressionnant avec l'escalier monumental. Les installations de mécanique piscine sont en cours et au niveau technique, on est en train de faire des travaux mécaniques électriques sur le chantier. Ouvert 7 jours sur 7, le complexe aquatique offrira des bains libres et des couloirs de nage à tous les citoyens en continu. On aura aussi une multitude d'activités, des cours de natation, des cours de sauvetage, des cours aussi de discipline sportive, tant au niveau du plongeon, de natation artistique, de natation de compétition et waterpool. On aura aussi au Laval, qui sera un partenaire important, triathlon et club de sauvetage. Pour moi, l'ensemble du projet est une fierté. Nous sommes en train de construire un complexe aquatique qui va servir tous les Lavallois. On est quand même très fiers de ce projet-là, qui se voit rassembleur au sein de la communauté de la Ville de Laval.